Créer, évoluer et transformer ensemble est un leitmotiv illustré chaque semaine à Saint-Denis. La semaine dernière, Préfecture, Ville et Académie de La Réunion organisait une journée porte ouverte à l'école Eudoxynonge à l'occasion des journées nationales d'action contre l'illettrisme. L'objectif était de rencontrer les parents d'élèves et de construire ensemble un avenir radieux et meilleur pour leurs enfants. Ce matin, c'est l'occasion d'une rencontre dans cette belle école avec des parents d'élèves pour parler du sujet de l'accès des enfants à la culture par la lecture, par la fréquentation de l'école. Et on a eu de beaux échanges avec les parents. On leur dit qu'il y a du théâtre à l'école, du livre, des médiathèques, etc. Et donc on sent bien là qu'on est comme sur une ligne de départ et qu'on va avoir une communauté éducative, une communauté ville et une communauté parentale qui va se retrouver autour de cette notion de l'école du bonheur pour pouvoir construire ensemble la réussite éducative de leurs enfants. Je suis maman de 5 enfants dont j'ai 3 scolarisés. Je trouve que l'échange parents-école, c'est une bonne chose parce qu'en tant que parents, nous, quand on vient déposer nos enfants le matin, on repart toujours serein. On sait que nos enfants sont en bonne main. À Saint-Denis, le projet ambitieux de l'école du bonheur continue de s'implanter dans tous les établissements scolaires, créer une génération forte, épanouie et capable de surmonter tous les obstacles. Voilà l'objectif de la ville. Après 2 ans de mandature, l'heure est au bilan d'étape pour Saint-Denis. La semaine prochaine, la maire Érica Barège et le conseil municipal viennent vous rencontrer dans votre quartier pour un rendez-vous à ne pas manquer. Nous dit NOUFÉ, c'est 6 réunions d'informations sur différents sites du chef lieu afin de faire le point sur les actions déjà mises en œuvre. Nous dit NOUFÉ, c'est du 26 septembre au 1er octobre, tous les soirs à 17h. Plus d'informations sur la page Facebook de la ville.